bonsoir installez vous je vous en prie bienvenue dans votre centre de soins au naturel est ce que vous avez trouvé tout ce qu'il vous fallait oui vous avez beaucoup de choix c'est vrai peut-être je peux vous aider par rapport à ce que vous recherchez donc soin du visage principalement et des cheveux non c'est vrai que vous avez de très beaux cheveux peut-être oui si vous avez besoin d'un soin hydratant malgré tout ok et ça sera tout bon c'est vrai qu'il y a énormément de choix ici on se base sur des choses voilà naturelles donc je vois que vous avez plus ou moins la même peau que moi si je peux me permettre je peux vous donner mon soin ma routine de soins quotidienne puisque je pense que voilà comme on a le même type de peau ça pourra vous aider oui vous voulez pas utiliser beaucoup de produits donc justement je suis pareil on a beaucoup de produits ici autour de nous mais je je mets en fait ces produits à disposition pour plein de types de peaux différents mais j'essaie vraiment de conseiller une routine assez simple pour ne pas tout simplement abîmer la peau ou en tout cas pour la laisser la plus naturelle possible donc je vois que vous n'avez pas beaucoup de problèmes de peau donc ça c'est quand même important on va uniquement faire en sorte de nettoyer la peau la démaquiller assez naturellement et hydrater mais en tout cas je sais que pour ma part j'essaie de mettre le moins de choses possible sur ma peau et elle s'emporte très bien comme ça donc on va d'abord commencer par le démaquillage je sais que ici si vous êtes déjà venu vous savez que on est adepte du démaquillage à l'huile donc on utilise principalement de l'huile de coco vierge et bio et c'est un très très bon démaquillant naturel il n'y a rien d'autre dedans et il suffit d'en mettre très très peu puisque grâce à cet effet huileux ça va enlever vraiment tout votre maquillage et même le mascara donc il n'y a aucun problème et les personnes ont souvent peur de l'utiliser puisque on pense que ça va laisser un film gras sur la peau alors qu'il suffit tout simplement d'enlever par la suite l'huile de coco et il n'y a plus rien sur la peau donc je vais vous faire sentir si vous voulez alors moi je suis une adepte de cette odeur je trouve qu'il n'y a rien de plus agréable que de se démaquiller avec cette odeur en fin de journée vous aimez ? moi ça me donne le sourire directement donc même quand la journée a été dure la thérapie comme ça par les odeurs c'est très intéressant donc il vous suffit de mettre vraiment une toute petite noisette d'huile de coco et de frotter vos doigts pour faire chauffer un peu l'huile le temps de sentir cette bonne odeur et ensuite vous allez vous démaquiller directement les yeux, la peau, le visage vous allez voir que tout part donc pour enlever tout le maquillage que vous avez sur le visage et enlever le surplus d'huile il vous suffit tout simplement de vous laver le visage avec un soin adapté donc ici on a beaucoup de produits différents et je vais surtout laisser ma collègue vous conseiller votre produit pour le nettoyage je pense que c'est une partie très importante par contre je voulais vous montrer cette brosse qui permet avec n'importe quel produit l'avant permet vraiment de nettoyer tous les pores et c'est une brosse qui dure extrêmement longtemps qui a plein 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 de petits poils dessus c'est une brosse que j'ai moi même depuis très longtemps depuis des années et je l'utilise pour me laver le visage ensuite une fois que vous rincez tout ça je vous conseille de mettre un hydrolat toujours naturel bien sûr moi j'utilise différents hydrolats en fonction de la saison en fonction de la réaction de ma peau il y en a beaucoup de différents donc si vous voulez on pourra commencer avec un hydrolat de bleu que j'ai ici pareil le plus important reste d'utiliser un coton lavable et donc réutilisable je sais pas si vous avez vu mais on en fait avec enfin on fait des pochettes avec plusieurs cotons dedans comme ça vous pouvez en avoir sur toute une semaine et ensuite les laver etc oui ça une démarche écologique et c'est un petit détail mais qui reste important vous n'avez juste qu'à mettre un peu d'hydrolat dessus vous le mettez comme un gant en fait et vous mettez un petit peu d'hydrolat on imbibe bien tout le coton et ensuite vous venez donc tapoter votre visage avec et ce qui va permettre d'enlever le reste de maquillage qui pourrait rester et également de rééquilibrer le pH de votre peau et en plus l'odeur est vraiment superbe aussi bon après les hydrolats il faut vraiment les tester et les sentir puisque ce sont des odeurs qui ne plaisent pas à tout le monde puisque cette odeur vous va bon parfait et donc c'est un hydrolat qui apaise et décongestionne la peau surtout au niveau des yeux c'est très agréable de l'utiliser le matin le matin également puisque là on parle de démaquillage plutôt le soir laver le visage etc. mais vous pouvez l'utiliser au réveil le matin vous le mettez partout sur le visage et notamment notamment au niveau des yeux et vous allez voir que c'est très relaxant et ça fait un réveil très agréable et je vous propose maintenant d'hydrater la peau comme vous avez la peau un petit peu comme moi j'aimerais vous proposer du coup deux huiles que j'utilise vraiment très très légèrement puisque pour l'hydratation de la peau je mets habituellement du gel d'Aloe Vera que vous avez juste derrière vous il peut s'utiliser vraiment pour tout type de peau moi j'aime alterner avec des huiles végétales en les utilisant vraiment très très légèrement c'est à dire que par exemple ici on a de l'huile d'amande douce il y a aussi de l'huile d'argon j'en mets très très peu c'est à dire je fais juste ça vous voyez j'enlève carrément le surplus j'en mets vraiment très très peu ça va me permettre d'hydrater quand même un petit peu ma peau mais c'est aussi pour alterner avec le gel d'Aloe Vera et lorsque vous avez des cernes vous pouvez mettre l'huile de calophiles qui va permettre au sang de mieux circuler et vous pouvez également l'utiliser sur les jambes quand vous avez des jambes un peu lourdes ça peut aider à la circulation je voulais également vous proposer ah oui je ne sais plus si vous vouliez pour les cheveux oui alors alors je peux vous proposer du coup de l'huile de jojoba qui peut s'utiliser avec des huiles essentielles aussi pour les cheveux je vais juste vérifier alors donc pour les soins des cheveux avec l'huile de jojoba ça rééquilibre ses cheveux gras en normalisant la production de ses pommes redonne vitalité aux cheveux secs et cassants donc vous ce n'est pas trop le cas c'est surtout pour le rééquilibrage et ça nourrit les cheveux améliorent leur brillance et leur souplesse en sachant que vous pouvez l'utiliser avec de l'huile essentielle de romarin en soin pour la peau également à la place d'une crème donc vous mélangez l'huile de jojoba avec de l'huile essentielle de romarin si jamais ça vous intéresse d'accord alors je sais que je dois l'avoir oui j'ai celle-ci non ça sera peut-être pour une prochaine fois on a beaucoup d'huile essentielle également donc si vous voulez vous pourrez revenir nous voir est-ce que est-ce que c'est tout pour vous vous avez besoin d'autre chose oui bien sûr on a pour le stress quelque chose de très simple plutôt que de vous faire moi-même un mélange d'huile essentielle je peux vous proposer ce roll-on que nos clients utilisent très souvent c'est un mélange d'huile essentielle déjà fait et vous avez juste besoin de le mettre sur vos poignets ça va vous aider à vous apaiser et c'est un format très pratique que vous pouvez le laisser dans votre sac je vous laisse sentir le produit au cas où ça vous va oui vous voyez ça ça apaise vraiment instantanément alors je vous mets ça aussi là et puis je pense que c'est tout est-ce que vous avez besoin de quelque chose pour le corps oui alors au niveau de soins naturels pour le corps moi je suis assez adepte des savons donc j'ai tout simplement ici un savon naturel qui est un un savon exfoliant à base d'olive donc vous avez sa base d'huile d'olive et de noyaux d'olive donc pour le côté exfoliant c'est un savon naturel bien sûr à base à base de glycérine d'origine végétale et donc qui contient des granules exfoliant naturels extrait des noyaux d'olive pour éliminer les cellules mortes bien sûr et impuretés de la peau pour la régénérer donc enrichi un fil d'olive extra vierge qui s'accompient à tout type de peau sans matière animale et sans colorant artificiel et ça sent très bon ça sent le sud ça vous plaît ? j'adore très bien très bien et bien écoutez je vous mets ça également de côté est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit récapitulatif par écrit juste au niveau du processus de voilà dans quel ordre il faut faire tout ça même si c'est très simple c'est vraiment au cas où ok parfait alors je vous fais ça tout de suite alors d'abord le démaquillage à l'huile de coco ensuite donc il faut nettoyer la peau et vous allez voir ma collègue pour produire spécialement pour vous ensuite l'hydrolat de pleuver bien sûr la prochaine fois on pourra utiliser un autre hydrolat ensuite ensuite l'hydratation l'huile d'amande douce ou l'huile de calofille ou gel l'huile d'amande l'huile d'amande si jamais vous voulez bien sûr ici c'est vraiment pour un premier test si vous voulez faire ça pendant un mois et puis vous verrez comment votre peau réagit mais je suis sûre que elle va très très bien réagir le rolon bon ça j'ai pas besoin de vous le noter pour les cheveux voilà parfait bon et bien écoutez j'espère que vous savez tout ce qu'il vous faut auquel cas je reste ici à votre disposition et j'espère vous revoir bientôt pour que vous puissiez me dire ce que vous en avez pensé parfait à bientôt bonne soirée merci merci à bientôt